Dans cet exemple, nous prenons la réaction de formation du méthanol CH3OH à partir du monoxyde de carbone CO et du dihydrogène H2. C'est une réaction hétérogène puisque les réactifs sont gazeux alors que le produit est un liquide. Le méthanol a beaucoup d'applications concrètes, c'est notamment un carburant pour les voitures de course, donc on veut en fabriquer. Ce qu'on va déterminer ici, c'est combien de méthanol on peut former à partir d'une quantité donnée de monoxyde de carbone. Donc, disons qu'au départ, on a 356 g de monoxyde de carbone et 65 g d'hydrogène. Tu peux faire pause sur la vidéo et réfléchir à la méthode de résolution de cette question. Je te donne un coup de pouce, ce tableau périodique pourrait être utile. Bien, première chose, on a l'équation de réaction. Elle nous dit que pour chaque molécule de CO, on utilise deux molécules de H2, donc quatre atomes d'hydrogène en fait, et ça donne une molécule de méthanol. Donc aussi, il faut une mole de CO et deux moles de H2 pour obtenir une mole de méthanol. Donc, en premier lieu, on va calculer le nombre de moles de CO et de moles de H2 dont on dispose. Pour cela, comme on nous a donné des masses en grammes, on va avoir besoin de la masse molaire de chacun de ces réactifs, d'où le tableau périodique. La masse molaire de CO, c'est celle de 1 carbone plus celle de 1 oxygène. Or, la masse molaire du carbone, on la trouve ici, c'est 12,01 g par mole. Celle de l'oxygène, c'est 16,00 g par mole. Donc, pour une mole de CO, on a 12,01 plus 16, donc 28,01 g par mole. La masse molaire du dihydrogène, c'est deux fois la masse molaire de l'hydrogène. Et la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1,008 g par mole. Donc, pour H2, la masse molaire, c'est 2,016 g par mole. Pour connaître le nombre de moles de CO, on prend la masse en grammes qu'on doit multiplier par des moles par gramme. Comme ça, les grammes s'éliminent et il nous reste des moles. Or, on vient de montrer que pour une mole de monoxyde de carbone, on a 28,01 g. On doit donc diviser la masse par la masse molaire pour avoir le nombre de moles. Voilà une formule importante à retenir. Le nombre de moles de CO, c'est donc 356 g divisé par 28,01 g par mole. Et ça fait A. Quel arrondi ? On a un quotient, donc on doit compter le nombre de chiffres significatifs. Pour la masse, il y en a 3. Pour la masse molaire, il y en a 4. On en garde donc 3. On a environ 12,7 moles de monoxyde de carbone. On fait la même chose pour le dihydrogène. Le nombre de moles de H2, c'est 65 g divisé par 2,016 g par mole, mole que je mets donc au numérateur. Et ça fait, de nouveau avec 3 chiffres significatifs, environ 32,2 moles de dihydrogène. Maintenant, on revient à notre équation qui indique que pour chaque mole de monoxyde de carbone, il faut 2 moles de H2. Avec 12,7 moles de monoxyde de carbone, combien de moles de H2 va-t-on consommer ? Eh bien, le double en nombre de moles, donc 2 fois 12,7. Ça fait 25,4 moles de dihydrogène. Or, on vient de voir qu'on en a 32,2, donc on en a trop. Tout le monoxyde de carbone va être consommé et il va nous rester du H2. Combien ? Eh bien, les 32,2 moles qu'on a au départ, moins les 25,4 moles consommés. Et ça, ça fait 6,8 moles de H2 qui sont en excès. Justement, on appelle alors H2 le réactif en excès. Et le monoxyde de carbone, c'est le réactif en défaut. C'est le réactif limitant. C'est sur ce réactif limitant qu'on se base pour calculer le nombre de moles de produits formés. Chaque mole de monoxyde de carbone donne une mole de méthanol. On pourra donc former 12,7 moles de méthanol. Et combien ça fait en grammes ? Quelle masse de méthanol ? On a des moles, on veut des grammes, on va de nouveau utiliser la masse molaire, la masse molaire du méthanol. Alors, une mole de méthanol pèse, pour le C, 12,01. Pour les hydrogènes, il y a 4 atomes d'hydrogène, donc 4 fois 1,008. Et pour l'oxygène, 16,00. La masse molaire du méthanol est de 32,04 g par mole. Donc, si une mole de méthanol pèse 32,04 g, 12,7 moles de méthanol pèsent 12,7 fois plus. La masse, c'est donc la masse molaire fois le nombre de moles. C'est la formule de tout à l'heure, un peu transformée. On a donc 12,7 fois 32,04. Ça fait, avec 3 chiffres significatifs, 407 g de méthanol. Conclusion, avec 356 g de monoxyde de carbone et 65 g de dihydrogène en excès, on peut former 407 g de méthanol. Si on veut vérifier la conservation de la masse, on doit tenir compte du dihydrogène non utilisé. On avait calculé qu'il en restait 6,8 moles. À nouveau, pour les avoir en grammes, on multiplie par la masse molaire de H2. Et ça nous fait, avec 2 chiffres significatifs comme le 6,8, donc avec 2 chiffres significatifs, on a environ 14 g. Et donc, on a bien au départ une masse totale de 356, c'est des g de CO, plus 65 g de H2, ça fait au total 421 g de réactifs. Et à la fin, on a dans les produits 407 g de méthanol et 14 g de dihydrogène qui n'a pas été utilisé. Eh bien, 407 plus 14, ça fait 421 g aussi. Et dans cette réaction, c'est le CO qui était le réactif limitant. Et dans cette réaction, c'est le CO qui était le CO.